J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous montrer les quelques achats que j'ai effectué ces derniers temps et également je préfère le dire quelques produits que j'ai reçu je me suis dit que j'allais vous les montrer aussi pour que ça vous montre tout simplement pour vous montrer plus de produits, plus de nouveautés je vais tout de suite débuter avec ces pinceaux là que j'ai acheté sur Amazon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos 9€, environ 9€ les pinceaux sont excellents tout ceci bien que les autres, celui là est idéal pour le bronzer, même pour le blush pour la poudre, même pour le bronzer, même pour le blush pour le fond de teint il est génial mais non ça je vous montre ça, mais c'est mon pinceau à moi alors je sais pas pourquoi je voulais montrer ça mais il est pas dans le lot le dernier accessoire de make-up que je voulais vous montrer c'est un haut d'éponge pour le teint que j'ai acheté alors il y a deux éponges, il y a celle-ci et celle-ci donc en fait vous avez ces deux éponges là en réalité d'ailleurs c'est pas cette éponge là qui est dedans, c'est celle là sauf qu'elle a cette taille là au début et puis elle devient grosse comme ça quand vous la passez sous l'eau, elle se gonfle bien celle-ci aussi elle grossit tout aussi bien elles sont vraiment géniales j'ai payé ce lot d'éponges 8,99€ et dans ce petit coffret vous avez justement également ça pour le laver vous savez pour laver en fait les beauty blender pour laver les éponges à la machine c'est pour ça j'ai acheté cette brume donc c'est une brume d'eau de coco qui a plusieurs actions donc à la fois elle va hydrater tout simplement votre peau elle va rafraîchir votre make-up tout au long de la journée je viens de l'acheter hein donc je l'ai testé deux fois pour l'instant j'ai pas vraiment pris le temps de regarder s'il y avait une différence de regarder mon maquillage etc et puis c'est vrai que j'étais pas trop maquillée non plus quand je l'ai testé donc je pense que je vais essayer de bien le tester et je vous en reparlerai et bon je l'ai payé environ 15€ je me suis racheté ce fond de teint chez Sephora c'est un de mes fonds de teint favoris vous le savez si vous me suivez c'est le Wonderful Cushion de chez Sephora donc vous savez ça se présente comme ça la matière sort du coussinet quand vous appuyez dessus un de mes fonds de teint favoris et j'étais obligée de le racheter pour le printemps à l'été puisque je trouve qu'il y a un son fini hyper lumineux, hyper naturel va complètement en fait avec ces saisons là et à 19,95€ je l'ai racheté dans ma teinte actuelle donc la teinte numéro 25 sur Amazon j'ai racheté mon anti-cerne Accor Parfait de L'Oréal je l'ai racheté dans la teinte Vanilla 2.N je l'ai racheté sur Amazon et pas en magasin parce que je crois que je vous l'avais déjà expliqué je suis plus certaine mais en fait autour de chez moi les supermarchés qui vendent du maquillage et notamment de L'Oréal ils vendent ça super cher mais sur le site Amazon je retrouve tout le temps mon anti-cerne ou mon fond de teint Accor Parfait pour environ 10 ou 12€ l'anti-cerne en tout cas c'est 8 ou 10€ chez Sephora j'ai acheté la base BK donc c'est la base filtrante rétro-lumineuse de chez BK je l'ai acheté dans la version miniature qui je trouve au niveau du contenant est amplement c'est moi ou je parais jaune là ? ça a l'air un petit peu mieux donc je disais qu'au niveau des quantités les miniatures comme ça ça suffit amplement pour se faire un avis je l'ai acheté quand même en plus 17,95€ donc c'est déjà pas donné mais je trouve que c'est largement suffisant pour se faire un avis d'autant plus que ce genre de base il faut vraiment très peu de produits donc ça va me durer assez longtemps je pense j'ai également acheté chez Sephora quelque chose d'un peu plus original j'ai acheté un eyeliner bleu je voulais un eyeliner bleu pour faire eyeliner bleu et rouge à lèvres orangé faire un contraste que j'aime beaucoup pour le printemps l'été je me suis dit j'ai testé ça j'avais repéré au début un eyeliner bleu bien moins cher donc de la marque Sephora tout simplement la couleur avait l'air très bien malheureusement rupture de stock il est toujours je crois en rupture de stock j'avais quand même attendu 2-3 semaines avant de finalement prendre celui-là pour voir s'il allait revenir en stock le Sephora c'est toujours pas le cas donc je me suis du coup dirigée vers le Too Faced j'avais 21€ c'est le Sketch Marker et c'est un joli bleu c'est pas non plus turquoise mais c'en est pas loin ensuite on passe à d'autres produits que vous pouvez retrouver sur différents sites donc notamment ça c'est un produit par contre là tout ce que je vous ai montré je l'ai acheté ça c'est par contre un produit que j'ai reçu mais je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est mon mascara coup de coeur je l'ai reçu il y a maintenant plus d'un mois ouais même peut-être un mois et demi et j'arrête pas de le porter il est vraiment génial c'est je crois la première fois qu'un mascara me fait avec un seul passage me fait tout de suite autant de longueur et de volume à la fois mais surtout de longueur vous pouvez le retrouver sur Look Fantastique je vous mettrai les liens dans la barre d'infos sur Philunique et vous pouvez le retrouver également sur Amazon pour un peu moins cher je crois sur le site Look Fantastique j'ai acheté des produits MAC en fait les produits MAC vous pouvez les retrouver bien évidemment dans les boutiques MAC ou sur internet MAC mais depuis peu vous pouvez les retrouver sur plein d'autres sites et notamment sur Asos et sur Look Fantastique donc moi j'ai acheté ce Look Fantastique pourquoi ? parce qu'il y avait un code promo j'ai acheté dans un premier temps le Penpot Soft Ochre de chez MAC il est très connu je suis sûre que vous le connaissez déjà très réputé pour prolonger la tenue des fards à paupières bien unifié et pour bien unifier la paupière j'ai acheté le fond de teint MAC c'est le fond de teint Studio Fix Fluid alors au niveau des fonds de teint MAC moi j'en ai déjà testé 3 alors non 2 donc le Pro Longwear classique et le Pro Longwear Waterproof le Pro Longwear Waterproof c'est un fond de teint que j'apprécie énormément que vraiment j'ai apprécié utiliser lorsque je l'avais je pense que je l'en rachèterai d'ailleurs peut-être un jour parce qu'il a une très très bonne tenue là j'ai voulu tester pour changer le Studio Fix Fluid alors petite déception au niveau de la couleur je sais pas alors quand je le regarde comme ça et que je vois le pot à l'intérieur la couleur elle a l'air bien elle a l'air de me convenir comme vous pouvez voir elle a l'air de se fondre en fait franchement ça a l'air pas mal la couleur elle a l'air vraiment bien de se fondre à ma teinte et quand je l'ai essayé je sais pas ce qui se passait je sais pas pourquoi je le trouvais pas joli enfin la couleur pas le fond de teint mais la couleur je la trouvais pas jolie donc du coup je l'ai tout de suite enlevée et je me suis dit faudra que je le retemple plus tard pourtant c'est ma teinte MC30 c'est la teinte que je prends chez MAC le produit MAC c'est cette palette je l'adore j'ai déjà fait un tuto make-up avec tellement je l'adore donc c'est la palette Me Shape je vais pas le dire désolée c'est super qu'on puisse retrouver MAC sur plein de sites parce que sur des sites comme Asos par exemple au bout de 24,99€ la livraison est gratuite ce qui n'est pas le cas sur tous les sites sur Amazon je me suis acheté ce coffret à rouge à lèvres c'est vraiment génial cette marque Beauty Glazed que j'achète souvent sur Amazon enfin souvent j'en suis à mon cinquième produit je crois de cette marque je suis vraiment très contente ils font des très très bons produits pour pas cher du tout là ce petit coffret avec des petits rouges à lèvres super pratique d'ailleurs au niveau de la taille pour les mettre dans le sac à main ou dans la poche j'ai payé ce coffret 9€ je trouve que d'ailleurs c'est même une bonne idée de cadeau je vous ferai un swatch des couleurs mais vous avez un genre de nude pêche un nude marronné rosé un espèce de mauble celui-ci c'est un genre de pêche marron assez foncé là on est sur du rouge là on est sur du un genre de rouge foncé le dernier produit que j'ai acheté sur Amazon c'est cette petite tuile c'est le le rose gold elixir donc c'est un sérum infusé avec de l'or 24 carats je l'ai acheté par curiosité puisque déjà c'était à environ 7€ je trouve que c'était très abordable et puis parce que je le voyais pas mal sur Instagram notamment donc c'est tout transparent notamment les nanas elles s'en servent beaucoup pour mettre pour mélanger à la fond de teint ou pour appliquer avant le fond de teint pour mettre avant de mettre du rouge à effet qui le mat pour vraiment s'hydrater les lèvres etc pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis dessus puisque je l'ai pas assez testé mais lorsque je l'ai utilisé en mélangeant avec mon fond de teint Double White Estée Lauder j'ai trouvé ça très très bien ce produit là donc c'est des produits Stanoflore et je voulais vous en parler parce que je trouve le principe super sympa ça c'est une eau florale donc celle là c'est à la lavande et ça c'est un sachet de poudre qui va vous faire un masque je trouvais ça assez sympa et c'est pour ça que je voulais vous en parler on peut le retrouver sur Sephora vous pouvez les retrouver si vous voulez préférer aller acheter en boutique vous pouvez les retrouver dans vos parapharmacies aussi vous allez mélanger un petit peu de votre eau florale et ça vous fait un masque peel off vous savez que vous enlevez comme ça et pour terminer j'ai reçu de la part du site Colors & Makeup quelques produits pour vous en parler sur Instagram et sur Youtube alors je vais utiliser tous ces produits là dans un make up mais avant je voulais vous les montrer alors on a dans un premier temps cette palette donc c'est la Zephyr palette et c'est la palette en fait de la marque Colors & Makeup le site Colors & Makeup vend plein de parcs ils vend la marque The Balm la marque Milani la marque Wet n Wild etc donc des marques assez populaires et qui sont quand même plutôt raisonnables et ils ont aussi leur propre marque regardez-moi cette bombe la pigmentation est clairement au rendez-vous et j'ai trop hâte de l'utiliser de vous faire un make up avec parce que même les fards c'est changeant là ces fards là sont trop beaux ce fard là c'est un genre de noir mais avec des reflets trop beaux 16 palettes vous pouvez les retrouver à 19,99€ ensuite 2 blushs Milani ce sont mes premiers blushs Milani celui-ci qui est un blush bah je vais l'ouvrir parce que du coup je l'ai pas encore au flash celui-ci c'est un blush qui sur le site à l'heure actuelle je crois qu'il est en promo et à l'heure actuelle il est environ 13€ franchement très joli celui-là je suis sûre que ça va être mon nouveau blush préféré alors il y a le tailleur limit pécal il y en évidemment qui restera le number one mais ça c'est possible que ce soit le number two c'est le genre de blush rose que j'adore wow il est bien pigmenté et j'adore ce genre de blush parce que même si ça fait peur quand on voit un rose aussi flashy en réalité ça fait pas ça sur les joues vous vous en doutez mais ça donne vraiment une bonne mine celui-ci il a environ 8,50€ 2 rouges à lèvres de la marque Sleek et c'est mes premiers rouges à lèvres Sleek non non alors j'ai des rouges à liquide de Sleek ce rouge-là la teinte c'est la Welk of Fame le numéro 100 ça va être un très beau rouge un très joli rouge et celui-ci c'est celui que je porte sur moi je vous le swatch quand même c'est un nude baronné parfait ça c'est les rouges à lèvres que j'adore pour tous les jours et même pas que quand on a un make-up chargé au niveau des yeux mais que vous voulez une bouche nude c'est parfait ça c'est la teinte buzz de fond de teint très populaire sur internet c'est les fonds de teint Photo Focus Foundation de chez Wet n' Wild Marie qui s'occupait de m'envoyer les produits de Colors & Make-up était très gentille puisqu'en fait elle m'a demandé de choisir ma teinte et du coup moi je lui ai envoyé deux teintes qui pouvaient potentiellement me correspondre je laisse le choix en fonction des stocks etc et finalement elle m'a envoyé les deux ce qui est juste génial et les fonds de teint sont quand même assez similaires au niveau de la teinte celui-là est un petit peu plus clair celui-ci est juste au-dessus donc on a le bronze beige et le golden beige le bronze beige je pense va être très bien maintenant apparemment ces fonds de teint sont excellents et donc c'est pour ça que je suis très contente de les avoir et je vais vous en parler très vite et je vais les tester avec vous en vidéo cette poudre que je ne connais pas mais qui apparemment est hyper populaire c'est... d'ailleurs quand je vous ai montré ça sur Instagram il y a une d'entre vous qui m'a dit que c'était génial autant vous dire qu'au niveau du contenant il y en a à revendre la poudre est juste énorme mais je ne sais pas si vous voyez ça sent trop bon ça sent le lait pour bébé pour en revenir à la poudre apparemment c'est des super poudres moi j'ai la Translucide Extra Couvrante apparemment ça a une longue tenue ça floute les pores etc on est sur 12,50€ pour un contenant énorme et enfin pour finir une palette de The Balm c'est la Meat Match Maker elle est trop jolie donc vous avez un miroir et la palette est trop mignonne elle est à 29€ sur le site Colors & Makeup et les fards sont trop beaux bah je me suis maquillée avec je suis bête voilà j'ai utilisé ce fard là et ce fard là et un tout petit peu de ça avec que des teintes que j'adore ce qui est super aussi avec les palettes The Balm c'est que c'est hyper pratique je trouve les packaging voilà j'ai terminé voilà les nouveautés qu'on peut retrouver dans mon placard bien évidemment comme d'habitude je vous détaille tout dans la barre d'infos je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite